Le festival auquel vous vous êtes conduit aujourd'hui est l'aboutissement de nos processus de concertations, de consultations et d'entretiennes structures entre générations, mais également entre associations des jeunes et des femmes volontaires d'Idaoko. Le besoin de révisiter notre département culturel a trouvé une co-favorable au sein de nos populations. Je voudrais situer l'importance de l'événement qui nous réunit aujourd'hui, il y a cela 13 ans, que au moment où notre jeune nation connaît ce qu'est d'Escobrisseau, nous avons pris sur nos initiatives d'offrir à cette région un cadre d'un espace d'expression artistique, culturelle et touristique au niveau de la région. Cet espace de retrouvailles et d'investissements est développé chaque année une semaine avant l'affaire des Pâques et c'est un véritable catalyseur de toutes les familles d'Idaoko, de l'IFU et mettant en guillemets de la société économique pour rester culturelle de la région d'Idaoko. et par ces actions et ces innovations, l'Escobrisse impacte durablement la vie de la population. par le mieux-être économique, par l'emploi portuel de nos jeunes qui bénéficient chaque année pendant cette période, de moins 700 d'emplois directs pendant le FICAT. le FICAT permet aujourd'hui d'instaurer un climat de paix et de cohésion sociale et surtout le positionnement de l'avis de l'Idaoko et de l'argent des défauts. Le résultat de ces différentes actions que nous menons sont encourageants mais je veux dire que c'est beaucoup de difficultés que nous menons cette activité. C'est pour cela, Monsieur le Ministre d'Etat, le FICAT voudrait se confier à vous et faire de vous son porte-voix auprès du gouvernement ivoirien en vue de bénéficier d'une subvention étatique conséquente qui pourrait consolider l'ensemble de l'acquis obtenu parce que c'est le moment difficile et nous vous venons vraiment après votre arrivée ici, vous confiez l'efficace.